La mort de Jean-Louis Foulquier, le fondateur des francopholies de La Rochelle, acteur, animateur radio, s'est éteint ce mardi à l'âge de 70 ans. Jean-Louis Foulquier était un enfant de La Rochelle, né le 24 juin 1943. Il s'intéresse très vite à la musique et monte à Paris pour se consacrer à la chanson. Il y découvrira le monde de la radio. En 1985, il crée un nouveau rendez-vous à La Rochelle, sa ville natale, qui mettra en avant la variété de la chanson française et donnera sa chance aux jeunes talents. Ce sera les francopholies, devenues désormais l'un des événements incontournables de la ville et l'un des festivals les plus importants en France. J'aime autant les gars qui sont en habit de lumière et en clown au moment du spectacle que ceux qui sont à moitié à poil et avec des gros muscles avant et qui préparent le spectacle. Après 20 ans passés à la tête des francopholies, Jean-Louis Foulquier passe la main à Gérard Pont en 2004. Il continuera ensuite à animer des émissions sur France Inter jusqu'en 2008. Parallèlement, il jouera au théâtre et quelques rôles pour le cinéma. Il avait dernièrement joué dans une série pour TF1, La Colo, tournée sur l'île de Ré. Franchement que ça dure quand même que 2-3 mois dans l'année. Jean-Louis Foulquier se consacrait également ses dernières années à la peinture, notamment sur l'île de Ré, où il disait connaître tous les recoins de l'île. Il le confiait dans une interview, la peinture était avec le rugby, les passions qui lui vidaient le mieux la tête.